Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Andrea Krasneil. Je suis une associée d'apprentissage numérique ici chez Campus Ontario. Et pour moi, je m'occupe du volet apprentissage expérientiel francophone. C'est mon plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Nous sommes très contents d'avoir l'honneur d'être la première présentation francophone sur cette scène principale ici au Suède ou bien connue comme TES. Donc, je voudrais vous remercier encore d'être ici et de remercier notre panel, Anne-Marie, Julie, Luc. Un grand merci d'être venus aujourd'hui. Donc, je vous invite sur la scène avec moi et on va se lancer. Je vais juste m'asseoir ici. Je vais juste m'excuser parce que ça coûte cher. Parfait. Donc, on va commencer avec les questions de notre panel, avec des introductions aussi, bien sûr. Et par la suite, vous aurez l'opportunité de poser votre propre question, soit en français ou en anglais. Notre panel est bilingue. Donc, je suis super contente de présenter notre panel. Donc, je vais me lancer. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et de partager quelles perspectives uniques ou quelles idées apportez-vous au panel en fonction de vos expériences? Et peut-être, Luc, je vais commencer par toi. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Luc Blanchette. Je suis le directeur des services académiques à l'Université d'Ontario français. Pour ceux qui connaissent l'université, ceux qui ne connaissent pas, l'Université francophone à Toronto. Donc, perspective unique, c'est que notre université a l'apprentissage expériencerial qui fait partie de son ADN pour la signature pédagogique de notre université. Puis, une perspective un peu unique, c'est que j'ai passé 20 ans dans les Forces armées canadiennes, où est-ce que l'apprentissage expérientiel est vraiment un centre de l'approche. Super, merci. Julie, Anne-Marie. À l'honneur. Tu veux commencer. Merci bien. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je m'appelle Julie Marguet. Enchantée. Je suis gestionnaire du Centre de développement professionnel au Collège Glanen de l'Université York. Donc, je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi. Merci, Andréa, d'ailleurs, pour l'invitation. Pardonnez-moi d'avance, j'ai des notes. Je veux bien représenter mon équipe et le cerveau de grossesse, le Pregnancy Brain, n'est pas un mythe, donc j'y tiens. Donc, voilà. Je suis responsable pour le développement des programmes et en parallèle des partenariats pour le Centre de développement professionnel. Et ce centre chapeaute l'éducation expérientielle, la formation continue ainsi que le centre de carrière. En anglais comme en français. Donc, c'est vraiment, à mon avis, cette approche collaborative qui nous permet de mettre en valeur nos partenaires, nos ressources, nos services, en misant sur les éléments qu'on a en commun. Les compétences transversales et une approche pratique pour qu'on puisse vraiment livrer des expériences qui vont complémenter, je dirais même enrichir le parcours unique choisi par chacun de nos étudiants. Anne-Marie. Wow! C'est vous. Bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Anne-Marie Quentin. Puis, je suis la responsable du Centre de carrière et du développement professionnel de l'Université de Reuss. Alors, je pense que peu importe où je vais, j'apporte une idée, une perspective unique dans le sens qu'on est très, très petit. On est dans le nord de l'Ontario. J'ai pris l'avion et la voiture et toutes sortes de choses pour me rendre ici. Alors, on a vraiment, c'est ça, une perspective qui est unique, puis une situation aussi qui est unique, parce qu'on est très petit. Alors, on parle de petit, des fois j'entends 2000 personnes que c'est petit. Chez nous, on est 350 étudiants. Alors, c'est ça, c'est une perspective qui est propre au nord de l'Ontario, puis à notre situation de petitesse. Alors, voilà. Super. Merci à vous tous. Donc, ça me donne une petite idée de, excusez l'anglicisme, mais le background de notre panéliste. Donc, on va se lancer un peu plus profondément dans la question générale que j'ai pour vous sur l'apprentissage expérientiel. Et ma question est, quel est l'ingrédient secret, selon vous, qui rende l'apprentissage expérientiel efficace au sein de votre établissement? Et peut-être quelqu'un qui veut se lancer, sinon je peux choisir quelqu'un. OK. Donc, ce que je trouve qui est particulier, et un petit peu la recette secrète de l'expérientiel, pour nous, c'est que ça ne finit pas avec l'expérientiel. C'est que les programmes et tous nos syllabus de cours et tout commencent avec l'expérientiel. Les invités qu'on va inviter en salle de classe, les activités d'apprentissage, les activités d'évaluation, c'est très important que ça soit tous centré sur l'expérientiel. Ça ne peut pas être une arrière-pensée que, oh, bien là, on est rendu à l'examen, il faudrait bien penser quelque chose. Non. Tout au long, même, je dirais même dès l'objectif du cours, les objectifs d'apprentissage, dès qu'on définit un apprentissage, il faut qu'il y ait une perspective, une entière d'apprentissage expérientiel tout au long, parce que c'est très difficile d'arriver un enseignement magistral unidirectionnel avec un apprentissage expérientiel à la fin. Donc, si on peut intégrer l'apprentissage expérientiel tout au long, première, deuxième, troisième, quatrième année de bac, et même, évidemment, à maîtrise et au doctorat, ça va permettre d'offrir une perspective très appliquée, parce qu'on connaît tous que c'est la grosse critique des études universitaires, que ça reste très, très, très théorique. Mais si on est capable de rentrer des membres de la communauté, notre carrefour, nous, on a un carrefour qui rassemble nos partenaires, donc on trouve nos ressources de ce côté-là pour, justement, être capable de vraiment faire que c'est un ADN du programme, pour que quand tu finis, tu puisses être en mesure de faire quelque chose concret. – Super, merci. – Bien, j'enchaîne. – Donc, oui, voilà, je rejoins absolument ce que tu dis, Luc, et à Glendon, on est vraiment à l'écoute de nos étudiants, qui souhaitent être à la croisée de l'expérience et de l'apprentissage. Et pour nous, à Glendon, j'ai donné mes collègues là, ils le savent, tu as vraiment créé un espace universitaire, bilingue, premièrement, mais dynamique et surtout expérientiel. Et on connaît tous ici dans la salle les bénéfices de l'éducation expérientielle, n'est-ce pas ? Donc, booster l'engagement civique, renforcer les connaissances académiques, développer les compétences transversales, que ce soit le leadership, la communication, l'esprit critique, la créativité. Et c'est vraiment en ouvrant la porte à des parcours professionnels qu'on mène aux étudiants en relation avec des experts de l'industrie. Donc, non seulement est-ce qu'ils peuvent acquérir une expérience, ils peuvent aussi découvrir une panoplie de parcours professionnels. À Glendon, vraiment, notre équipe, on tenait absolument à ce que cette prise d'orientation soit accessible et inclusive. Donc, en partenariat avec le centre de carrière, on a monté un programme de placement en milieu de travail accessible à tous nos étudiants. Donc, tous nos étudiantes, toutes nos étudiantes peuvent y participer, peu importe le programme d'études. Et ça a vraiment changé la donne pour Glendon, mais aussi la communauté qui nous entoure. Donc, c'est une expérience créditée et également rémunérée grâce à nos partenaires, aux fonds complémentaires du gouvernement, ainsi qu'une bourse expérientielle alimentée uniquement par nos diplômés, qui nous sont très chers. Donc, je dirais vraiment que c'est un travail d'équipe qui rend l'éducation expérientielle à Glendon équitable, accessible et surtout possible pour tous nos étudiants. Alors, chez nous, moi, je ne sais pas, je pense que j'ai triché un petit peu, j'en ai trouvé deux. Alors, le premier, je pense que ça revient un petit peu à ce que tu as mentionné, Luc, c'est la valorisation de l'expérientielle chez nous. Alors, si tout le monde y croit, si l'administration y croit, c'est que ça permet tout de suite d'avoir une ouverture. Alors, quand les nouveaux membres sont embauchés, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on existe, alors on n'a pas eu le luxe comme l'UOS de commencer avec une carte blanche pour embaucher des gens et former des gens qui croyaient à l'expérientielle. Alors, il a voulu le développer un petit peu. Alors, ce qu'on a fait, parce que l'administration y croyait très fortement, alors c'est qu'on a été en mesure de former, dès l'embauche, des nouveaux membres, alors que ce soit des chargés de cours, des chargés d'enseignement. Alors, on offre une formation dès l'arrivée où on partage l'importance chez nous que l'expérientielle prend. Dans l'élaboration des cours, dans le développement des programmes, etc. Alors, ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième, c'est un petit peu un luxe que nous, on a, c'est qu'au niveau de la flexibilité et du temps qu'on a, parce qu'on offre des cours en mode de livraison en bloc. Alors, pour ceux qui sont moins familiers, peut-être avec le mode de livraison-là, alors c'est, on offre un cours pendant une durée de trois semaines, alors un cours à la fois. Alors, on a trois semaines, ensuite on passe au prochain cours et au prochain cours. Qu'est-ce que ça, ça fait? C'est que ça ouvre vraiment les portes à pouvoir prendre l'étudiant, puis l'apporter, le sortir de la salle de classe, le sortir de la région, même le sortir du pays, parce qu'il n'y a pas d'autre engagement académique durant cette période de trois semaines-là. Alors, ça nous permet vraiment de faire découvrir des choses, ça nous permet vraiment de pouvoir approfondir l'expérience, parce que l'étudiant le vit essentiellement pendant une longue période de temps. Alors, opposément que si on a plusieurs cours, que l'étudiant doit peut-être changer sa casquette pour aller dans un prochain cours. Alors, ça, c'est quelque chose chez nous qui nous a vraiment permis de faire vivre des situations qui transforment les étudiants. Alors, c'est nos deux ingrédients. Super. C'est intéressant, comme au niveau théorétique abstrait, c'est presque la même chose, on pourrait dire, mais la formule, ça change dans chaque établissement. Puis, on parle aussi de l'équité et de l'accessibilité aussi, c'est super, super important. Donc, on va peut-être plonger un peu plus profondément dans le contexte spécifique qu'on a, notamment le contexte minoritaire franco-ontarienne. Donc, la prochaine question que j'ai pour vous, c'est, dans quelle mesure le réseautage et la collaboration, ont-ils été importants dans ce contexte minoritaire dans lequel vous travaillez? Et pourriez-vous peut-être partager un exemple d'une collaboration qui a conduit à un apprentissage ou à une innovation significative, excusez-moi, dans votre établissement? On suit le modèle? OK, OK. Donc, pour nous, c'est très, très important, étant littéralement au centre-ville de Toronto. Les gens oublient qu'il y a énormément de francophones à Toronto, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont tous au centre-ville. OK? 40 % de la population franco-ontarienne se trouve dans la région du Grand Toronto. Puis, quand on est en train de regarder le réseautage, nous, à l'université, une des forces de l'université, je trouve, qu'on a fait, c'est qu'on a établi le carrefour de l'innovation et du savoir. Donc, nos partenaires communautaires ont contribué énormément à mettre en place ce réseau, justement, qu'on est capable d'accéder à des gens de toutes sortes d'avenues, que ce soit des entreprises francophones ou non, mais il y a des gens et des dirigeants francophones à l'intérieur de ces entreprises-là. Un exemple spécifique que je peux offrir, c'est que dans notre programme de culture numérique, on travaille sur beaucoup de choses de production numérique, communication en ligne, sur les médias sociaux, puis on a un partenaire privilégié avec TFO. Donc, ça nous permet d'avoir un lien direct, puis ça nous aide énormément d'être capables d'avoir des experts du domaine, d'avoir des opportunités pour les étudiants de participer à des petits projets pour pouvoir créer quelque chose. Mais de côté inverse, on a des entreprises, plusieurs entreprises qui, oui, on a des partenaires dedans, mais quand on cherche à faire un placement ou avoir un expert de cette entreprise-là, étant donné qu'on est au centre-ville de Toronto, ils n'ont pas souvent l'habilité en français. Donc, ça limite parce que notre carrefour, il est beau, il y a plein de monde qui veut contribuer, mais quand ça vient à susciter une participation, il n'y a pas toujours la participation francophone disponible. Donc, c'est un défi, mais en même temps, ça nous donne accès à plein de choses. Donc, le réseautage est extrêmement important. Puis, la communauté franco-ontarienne, entre autres, ça donne accès à plusieurs aspects. Puis, les francophones en Ontario, en général, ils se tiennent assez bien. Donc, ceux qui peuvent, le font. Support volontaire, ils viennent dans les cours, des fois réunmérés, des fois non, mais oui. Super, merci. Oui, donc, tout comme l'UEF, le Collège Glendon est à Toronto, une ville multilingue, sur un campus bilingue, faisant partie d'une université largement anglophone. Donc, nous avons le devoir d'épauler nos étudiants dans un contexte francophone minoritaire. Et à travers l'éducation expérientielle, on a pu établir une multitude de partenariats, je dirais, grâce à une ouverture vers l'un et l'autre, et aussi vraiment ce désir de faire rayonner la francophonie. Donc, avec leur collaboration qui nous est précieuse, on a pu monter plusieurs programmes expérientiels en français, dont un programme qui s'appelle Le français par l'expérience, qui invite les francophiles, comme certains d'entre vous, je vois avec le casque, à vivre une expérience en français, communautaire, une expérience communautaire de travail. Au cœur de la francophonie de Toronto. Donc, bien entendu, ces participants vont pouvoir améliorer leurs compétences linguistiques. Mais en même temps, ils peuvent vraiment découvrir l'aspect socioculturel de la communauté francophone, tout en découvrant aussi sa richesse. Pour citer un exemple, je vais vous parler d'une collaboration avec notre voisin. Donc, notre voisin, c'est de Toronto French School, école francophone, nom en anglais, vous avez bien compris. Et donc, on s'est dit ensemble, on est voisins, à la fin de la pandémie, qu'on voulait monter un partenariat. On voulait monter un partenariat pour combattre les séquelles de la pandémie. Et je réalise ce que je vais dire, ça va être un peu controversé, vu le contexte, mais bon, j'y vais pareil, où il y a de la jeune, il n'y a pas de plaisir. On avait un objectif commun, nos deux équipes, pour combattre les séquelles de la pandémie. Je sais qu'on est dans un séminaire pour la technologie, mais on voulait éliminer les écrans. On avait trop d'écrans au bout de deux ans, deux ans et demi. Alors, ce qu'on a dit, de façon temporaire, je devrais souligner, de façon temporaire. Donc, on s'est dit, on va sortir nos jeunes dehors, nos jeunes de Glendane et nos jeunes de TFS, Toronto French School. Et on va les sortir dehors et on va vraiment s'assurer qu'ils se reconnaissent avec la nature, mais surtout avec l'un et l'autre. C'était très important. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a monté le programme de spécialistes en plein air où nos étudiants de Glendane accompagnent un groupe de la TFS dans les vastes ravins qui nous entourent, qui sont magnifiques, je vous assure, pour vraiment travailler la biodiversité, la durabilité verte, l'écologie. Donc, en parallèle, bien entendu, nos étudiants de Glendane suivent un cours pour développer leurs compétences professionnelles et sur le terrain, ils peuvent élargir leur réseau professionnel et aussi avoir un avant-goût à la carrière. Donc, ce programme qui a commencé il y a bientôt deux ans est devenu notre programme le plus convoité en éducation expérientielle. Et le travail n'arrête pas là. On a commencé à développer d'autres axes d'apprentissage pour nos étudiants, dont un programme de STEAM, n'est-ce pas, plus pour les mathématiques, robotiques, etc. Et on se dit qu'on va continuer de cette façon-là pour vraiment soutenir nos étudiants dans leur réussite scolaire et aussi leur épanouissement dans la francophonie partagée. Alors, c'est ça. Nous, de notre côté, notre réalité, on est dans le nord de l'Ontario où on retrouve quand même une proportion de francophones assez importante. Alors, juste la ville de Hearst, on est 95 % francophones. Puis, on a beaucoup d'étudiants en provenance de l'international francophone qui viennent étudier chez nous pour, oui, étudier en français, mais aussi s'immerser un petit peu dans la langue anglophone pour pouvoir avoir les deux langues, avoir le bilinguisme. Alors, chez nous, toutes les occasions de réseautage sont très, très, très importantes puisque notre secteur exige beaucoup de collaboration avec des partenaires externes. Alors, un petit peu comme Luc et Julie le mentionnaient. Alors, c'est ça. C'est, chez nous, comme je parlais des étudiants de l'international, les nombres ont beaucoup augmenté. Alors, avec ça est venu certains, comment je peux dire, certains défis, surtout de la part de nos employeurs, un petit peu moins habitués avec la diversité que tout ça apportait. Alors, dans nos occasions de réseautage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu l'occasion d'avoir des discussions, des vraies discussions pour pouvoir remédier à des difficultés que les employeurs nous partageaient. Alors, ce que ça a fait, c'est, suite à cette discussion-là, c'est qu'on a décidé de mettre sur pied un programme qui avait pour objectif de réduire l'écart entre les compétences des étudiants puis les attentes qu'on avait de la part des employeurs. Alors, ce qu'on a fait, c'est que ce programme-là, c'était vraiment une série d'activités qui incluait du mentorat, alors un jumelage avec les employeurs puis les étudiants pour pouvoir mieux connaître le milieu francophone. Ça l'incluait des stages, ça l'incluait du bénévolat, ça l'incluait plusieurs formations aussi. Alors, ce que ça a fait, c'est que, ça, c'était en 2019, alors juste avant la pandémie, mais ça a devenu tellement populaire, on a recruté 95 partenaires officiels pour pouvoir accompagner nos étudiants dans ce développement-là. Alors, ça a été très, très, très bénéfique pour l'université, pour la communauté. Alors, c'est ça, puis à ce moment-ci, on a au-dessus d'une centaine d'étudiants qui ont passé au travers du parcours. Alors, pour nous, c'est un beau succès qui a résulté de l'écoute puis des discussions entre partenaires. Excellent. Il me semble que la formule, c'est un peu créativité, plus collaboration, puis voilà, vous avez telles des expériences pour les étudiants, c'est magnifique. Je vais passer à la prochaine question. On est hôtesse, on souhaite. Donc, on va parler un peu de la technologie, l'apprentissage expérientiel. La liaison que je vais aller faire, c'est la suivante. Nous parlons souvent de l'intelligence artificielle. On a déjà parlé un peu de ça ce matin, puis l'après-midi aussi. Et la question que j'ai, c'est comment pouvez-vous, pensez-vous, excusez-moi, que l'IA va changer l'apprentissage expérientiel et prévoyez-vous que d'autres technologies vont impacter cette forme d'apprentissage et par conséquent, le travail que vous faites dans vos établissements? On peut changer la forme, si c'est vrai. Non, non, moi, je vais commencer avec toi aussi. Oui, oui. OK, on va commencer à ce point-là. Alors oui, alors comme on a vu aujourd'hui, toutes les belles présentations sur l'apprentissage expérientiel, puis les nouveautés, les nouvelles possibilités que ça apporte, c'est tellement intéressant. mais c'est ça, c'est pour moi qui est la meilleure, qui est la plus avancée au niveau technologique. Mais une chose que j'ai observée, par exemple, surtout avec l'expérientiel, c'est que de plus en plus, bien, premièrement, ça va tellement rapidement, les nouvelles, les nouveautés avec l'intelligence artificielle que j'ai l'impression que dans nos corps professoraux, il va y avoir une certaine réticence avec les travaux de rédaction, les travaux de rapports traditionnels qu'on connaît dans le temps que nous autres, on était à l'école. Alors, moi, j'ai l'impression qu'au niveau de l'apprentissage expérientiel, on va aller chercher beaucoup plus d'évaluations authentiques. Alors, des évaluations, vraiment, qu'on va retrouver sur le terrain, des simulations, des mises en situation, tous les genres d'évaluations où on va vraiment demander l'application de la connaissance. Alors, selon moi, c'est plus vers là qu'on va ouvrir, qu'on va se diriger, mais ça va ouvrir beaucoup de possibilités du côté de l'apprentissage expérientiel, puis espérons-le, ça va peut-être rehausser un petit peu la participation de plusieurs membres du corps professionnel. Je suis sûrement d'accord avec ce que tu dis, Anne-Marie, comme d'habitude. L'intelligence artificielle, elle est bel et bien arrivée dans nos vies, sur nos campus, dans le quotidien, n'est-ce pas, de nos étudiants, et nous l'accueillons à bras ouverts. Quand je pense à notre équipe, je me dis, c'est incroyable, on peut maintenant songer à des services axés sur l'intelligence artificielle qui pourra passer en revue de façon plus efficace des curriculum vitae, des lettres de motivation, des questions pour les entretiens. Justement, on a eu une présentation tout à l'heure et je me suis dit, c'est l'avenir, ça peut être nous. Et contrairement à ce que l'on peut penser, on se dit, en fait, l'intelligence artificielle va pouvoir nous laisser de personnaliser notre approche encore plus. On pourra soutenir plus d'étudiants, plus de partenaires, plus d'employeurs, plus de professeurs puisqu'elle nous accorde quelque chose qui est très précieux, le temps. Donc, le temps de faire un coaching approfondi avec une étudiante, le temps pour aller à la rencontre de plus de partenaires comme vous et les employeurs pour mieux comprendre, vraiment mieux cerner leurs besoins, le temps d'innover, de créer des programmes qu'on a pu faire cette année avec notre série de conférences professionnalisantes. Bref, le temps de maximiser l'éducation expérientielle. Et c'est la même chose pour nos étudiants, n'est-ce pas ? Eux aussi peuvent optimiser leur parcours unique expérientiel puisque l'intelligence artificielle accélère le progrès. Leur case de départ n'est plus la même que la nôtre. et ça change tout. Et d'ailleurs, on s'attend à ce que nos étudiants ne travaillent plus de façon autonome au sens traditionnel et qu'ils soient justement accompagnés par leur copilote comme le dirait Microsoft. Et à Glendam, je pense que c'est quand même important de le souligner, on va au-delà de l'intelligence artificielle. Et cette année, on a établi un programme axé sur la réalité XR élargie. Je me suis assurée de parler à notre directeur de technologie avant de venir ici pour avoir tous les bons termes. Et justement, ce programme permet aux étudiants de maîtriser de nouvelles technologies, que ce soit la réalité virtuelle ou augmenter l'impression 3D, les caméras 360, même les balados et les diffusions. Parce qu'après tout, le Collège Glendam, on est le campus bilingue d'arts libéraux à York. Et on en est fiers. Et vu de cette perspective-là, on réalise que déjà nous, les humains, on commence déjà à pouvoir reconnaître les messages véhiculés par l'intelligence artificielle. Du moins, je l'espère. Et on commence à perdre l'intérêt également. Donc nous, ce qu'on propose plutôt à nos étudiants, c'est un programme, c'est un cours auxiliaire où ils vont pouvoir apprendre à s'exprimer de façon authentique en 2023 en utilisant toutes ces nouvelles technologies pour pouvoir jeter des ponts entre leur réalité universitaire et le marché du travail. Donc, j'abonde, évidemment. Mais il y a certains aspects que j'ai eu à observer récemment avec les étudiants, justement, parce que l'intelligence artificielle, c'est merveilleux. Ça va permettre justement de mieux travailler, de sauver notre temps et tout ça. mais ce que j'ai remarqué avec l'apprentissage expérientiel aussi, c'est qu'il y a un clivage entre ceux qui connaissent la technologie et ceux qui ne connaissent pas. Juste donner quelques exemples. Dans notre université, on a beaucoup d'étudiants, justement, à l'international. Puis, il y a des étudiants qui maîtrisent absolument, absolument la technologie. Ils n'ont aucun problème. c'est même, il y en a qui le maîtrisent plus que certains qui devraient la maîtriser plus. Mais, ce n'est pas grave. C'est bon de les voir. Mais, il y en a d'autres qui ont du trouble à faire fonctionner Word. Il y en a d'autres qui ont du trouble à faire fonctionner un ordinateur de manière efficace. Et, quand on regarde ça d'un point de vue de l'intégration de l'IA, c'est une autre marche pour ces gens à apprendre pour, justement, s'intégrer dans un apprentissage authentique justement au niveau de l'application plutôt que juste des connaissances et un rappel. Mais, pour vraiment être capable de participer et bénéficier de l'expérience de notre signature pédagogique à 100%. Puis, il y a aussi l'aspect que l'IA va énormément aider à contrôler le produit, oui, mais le processus. Il faut s'assurer qu'on utilise les outils et l'intelligence artificielle d'une manière beaucoup plus à efficience de bénéfices. Parce que, présentement, ce qui arrive, j'ai vu sur certains étudiants, ils peuvent générer quelque chose très facilement sur le chat GPT et tout ça. Cependant, la qualité de la langue n'est pas de la leur. donc, ils ne maîtrisent pas leur propre langue. Donc, c'est important aussi dans ce cas-là de ne pas juste OK, on souvient le travail puis on le prend. C'est aussi important de les apprendre à vulgariser, à présenter, à développer ces habiletés justement d'être capables de participer activement dans leur apprentissage. Parce que nous, on a pris Turnitin pour un logiciel, ce n'est pas un logiciel anti-plagia. Ils font très attention de dire ça. Ce n'est pas juste un anti-plagia. C'est capable de détecter justement le chat GPT, le tricherie par contrat puis toutes ces affaires-là. Puis, quand on a ces rapports-là, on veut que les étudiants sachent qu'on est capable de le savoir. Puis, c'est pour ça que leur évaluation ne peut pas être justement entièrement vous allez faire un essai sur de 3000 mots sur tel sujet. OK, on peut générer ça dans cinq minutes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi que ça a un lien avec ce qu'on a fait venir avec tel partenaire? Donc, la notion théorique qu'on essaie d'appliquer, comment c'est en lien avec ce que tu as produit dans une présentation individuelle ou de groupe? Parce que il faut aussi se rendre compte qu'il y en a qui vont faire un petit peu de, en anglais, on appelle ça du academic hitchhiking. Le groupe l'emporte. Oui, tout le monde a la même note, mais il y en a un qui a généré justement par chaque GPT sa partie et il ne la maîtrise pas. Donc, tout le monde il faut qu'il maîtrise leur part. Puis là, on a un apport beaucoup plus intéressant c'est à cause que c'est plus que j'ai généré 5 000 mots ou 10 000 mots ou 15 000 mots. En tout cas, là, on parle de maîtrise. Je n'ai pas juste mis des mots sur la page. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans toutes les notions? Parce que nous, on a une approche très transdisciplinaire dans nos programmes. Donc, OK, là, on parle des cultures numériques, mais là, on pourrait parler d'administration également. Puis ça veut dire quoi dans ton autre cours puis tout ça? Puis c'est là où est-ce qu'on, je pense que l'IA va donner lieu au lieu de se concentrer justement sur le travail de rédiger en temps. Ça va être plutôt sur l'expérience. Puis c'est quoi ton apprentissage authentique que tu as vécu? Désolée, je serais un petit peu. Ah, bien non, c'est super. Puis je vois aussi une liaison entre ce que tu viens de dire puis aussi ce que tu as mentionné tout à l'heure, Julie, par rapport à laisser les écrans en arrière parce qu'il y a aussi un équilibre. Il faut choisir la numérique quand il y a des sens pour choisir la numérique. Non, seulement je ne sais pas ce qu'on peut. Pourquoi on le fait? On doit, oui, innover, mais aussi maintenir cet équilibre aussi pour la qualité de l'apprentissage aussi. Donc, j'ai une dernière question pour vous. Oui. Est-ce qu'on attend pour un petit commentaire? Bien oui. suite à cette discussion-là, moi, je voulais juste, suite à vos réponses, je trouvais ça très intéressant parce que, de ce que je vois, l'intelligence artificielle va apporter le développement de compétences humaines chez les étudiants. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve tellement fascinant, tellement intéressant de voir qu'on va pousser nos étudiants à l'interaction, à la collaboration, à la résolution de problèmes et tout ça, avant la rédaction puis la recherche de connaissances. Alors, je pense que ça, ça va être vraiment intéressant et ironique d'une certaine façon que ces compétences humaines-là qui sont tellement recherchées sur le marché du travail en ce moment vont peut-être être générées dues à l'intelligence artificielle comme ça. Puis c'est un peu paradoxal parce qu'on penserait que l'intelligence artificielle donnerait lieu à moins d'interactions puis qu'il y aurait... Mais en réalité, c'est que ça l'enlève, enlève. Ça substitue certaines parties de production puis ça donne l'espace et le temps, justement, de faire la connexion et être capable de travailler ensemble. Je pense que vous commencez à répondre à ma prochaine question. Je vais vous laisser vous lancer, mais je vais la poser quand même pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Quelle tendance prévoyez-vous façonner l'avenir de l'apprentissage expérientiel francophone en Ontario? Et comment prévoyez-vous de continuer à apprendre et à vous adapter avec tous ces changements, avec toutes ces technologies? Je vous donne le temps. Je pense qu'on a cinq minutes. Donc, allez-y, s'il vous plaît. OK. Ah bien, regarde, moi, je peux commencer. Une des choses que moi, je vois vraiment qui va arriver, c'est justement la création de temps puis tout ça puis l'espace de travail pour la collaboration, mais je vois aussi une participation beaucoup plus accrue d'un point de vue enlever des barrières linguistiques. Parce que j'ai vu des traducteurs d'intelligence artificielle, je ne sais pas c'est qu'elle que vous utilisez présentement, mais il y en a qui sont assez fidèles. Puis il y en a qui font des sous-titres assez impressionnants dans une webdiffusion en live. Moi, on utilise Panopto à notre université puis ça fait une transcription de ce qui est dit, que ce soit en français ou en anglais, mais ça peut également, tu peux choisir la transcription. Tu peux choisir pour, si tu as du trouble à comprendre, tu es capable de participer de manière active tout de même. Ça, c'est fort. Ça veut dire que, présentement, tu ne serais pas exclu d'une conférence ou d'un webinaire super important à ton sujet d'étude ou à ton expertise pour être capable de, ensuite, réutiliser ces concepts-là puis faire des liens entre les affaires. Donc, je pense que l'intelligence artificielle va, de un, créer du temps, mais aussi créer beaucoup plus de connexions avec des autres communautés. J'ai écouté une conférence récemment qui était offerte en chinois, traduit en français puis traduit en anglais aussi. C'était super intéressant. En tout cas. Oui, pour répondre à ta question, André, je dirais que, justement, l'intelligence artificielle va continuer à s'incruster dans nos vies, particulièrement dans l'ospect de l'expérientiel également. Travaillons en symbiose avec elle. Plutôt que de tenter l'impossible et de l'éliminer, pourquoi ne pas plutôt l'optimiser pour mieux outiller nos étudiants ? Et cela s'applique aussi à d'autres technologies que je pense qui ne vont pas remplacer, comme tu dis, Anne-Marie, qui ne vont pas remplacer les compétences transversales, mais qui vont plutôt aller les complémenter. Je pense à l'exemple que j'ai cité tout à l'heure avec la Toronto French School. La semaine dernière, nos étudiants étaient dans les ravins en train de faire un mapping dynamique avec des GPS qui vont aller ensuite développer les compétences numériques. Je pense à nos étudiants qui partent à l'étranger et qui peuvent ensuite amener une caméra 360, un tripod invisible pour nous amener avec eux et faire découvrir leurs projets expérientiels. Donc, pour moi, c'est de plus en plus on élargit les critères, les paramètres de l'éducation expérientielle pour aller au-delà de l'apprentissage des manuels scolaires. Donc, tout simplement, je pense que pour s'adapter et je dirais vraiment pour réussir, il faut suivre le conseil qu'on donne à nos étudiants. Restez curieux, restez ouverts et soyez prêts à apprendre puisque je pense que c'est souvent hors des sentiers battus qu'on retrouve l'innovation. Oui, puis je suis d'accord moi aussi de tous les côtés. Je pense que l'intelligence artificielle a sa place en ce moment avec tout ce qui se passe. On a un monde qui est tellement rapide, qui est tellement varié. Alors, l'intelligence artificielle va vraiment apporter ça à nos portes et si je peux me permettre de le dire, même les limites géographiques. Alors, chez nous, c'est très différent dans le Nord que dans les villes ici où tout est disponible, tout est prêt. Alors, chez nous, je pense que c'est ça que ça va apporter aussi cette dynamique-là de permettre aux gens de briser ces murs qui nous séparent vraiment un peu des régions qui sont plus urbaines comme ici. Alors, définitivement, que l'intelligence artificielle va apporter beaucoup pour l'apprentissage. Puis, on avait une discussion tantôt à la table juste de parler de comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour outiller nos éditions à bien performer dans les entrevues, dans toutes sortes d'autres scénarios où ils vont pouvoir se développer davantage. Puis, comme je mentionnais, les compétences humaines aussi, je pense que c'est quelque chose qui va se développer davantage parce qu'on va probablement miser beaucoup plus sur le développement de ces compétences-là. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Du beau. Merci beaucoup. Oui, tu as tout à fait raison. C'est ça que je pense toujours quand je pense à vous à l'Université d'Heures. C'est vraiment cette idée de l'accessibilité. La technologie va vous aider dans ces expériences accessibles pour vos étudiants. Je pense que c'est tout le temps qu'on a. J'ai vu qu'on est rendus à la fin de notre panel. Donc, je pense qu'on va prendre des questions soit en français, soit en anglais. On accepte les deux. J'ai mon collègue ici, Jijoro, qui a un micro pour ceux ou celles qui sont intéressés à poser une question. Je ne vous pas. Je regarde dans la salle. Si il n'y a pas de questions, moi, j'aurais une question en fait pour le public si je me permets. How did the headsets work? I'm so curious. Because I could see reactions from francophones laughing and then it was, yeah, there was a bit of a delay. How did they work? They worked really well. But just towards the end, we lost them really long. Oh. Okay. I think we need help with that microphone. Is it working okay? No. Hello. Oh, now it is. Perfect. I think it's working now. Sorry, Monica. I wasn't able to hear you. Yeah. So, I think it was great. Like, the reason I was here was to experience that. That was also experiential for me. And I was able to relate to what you were saying, even if I don't understand French. and, you know, everything that you did tell about how AI can also help. So, coming to this experience, it was great. And for me, somebody who doesn't speak French, just having that awareness as somebody who's immigrated to this part of the world and knowing that there are universities that are focused so highly in French, I kind of appreciate that. And I think it also incentivizes me to learn and improve my French for sure. So, thank you so much for that. Thank you so much. Are there any other hands on either side? And when we say we're bilingual, we actually are bilingual, okay? Yes, we are. Just not pulling your leg. I have a question. Yes, it works well. I have a question on the evaluation. Because you have all three contexts which are very different. There are a lot of things which are very interesting. But to know how you evaluate it on the side of the one and the other, it's to say on the side of the apprenant and on the side of your practice also. Is it you have some tools? Is it you use just the new technologies to evaluate the experiences of the students? So, I'm going to talk about the OF side. What we're doing is that we're using, just with eCampus and all that, it's the badge system. So, we recognize the experiences of the students in the same time who will participate. And also, we have an evaluation approach often by project. It's not everyone. It's not all teachers who are at all with what they do. and I encourage and our team and we show them how to do. But when you evaluate by project, you evaluate much more the process rather than the product. Okay? And it's the process that is important when we're talking about an experiential Because my point of departure and your point of departure could be very different. But it's the way that we get to our end which is more important than an experiential So, there's a recognition and a documentation numérique of the experience to just go to the employees and to the community to be able to, by the suite, that. Not only with, you know, I have an example but my university me tells me that it confirms some aspects of my competence based on that. I'm going to give you an example on what you said because it's a bit of the same thing that we do at home. So, one of the examples that we're going to do is to the end of the course of the students' journey, we have what we call the projects of couronnement. So, it's a complete course just for to reflect what we've done during the last four years of the program. and it's really a practice of the skills that we've developed in the form of a project which is made with a partner, a partner external university. So, it really allows to demonstrate not only to write the knowledge that they've acquired but really to demonstrate in a real context what they've developed and really applied what they've done. So, it's one of the ways that's a little bit similar to what the UOF will do. I'm not going to repeat the answer of my colleagues. It's exactly the same. Thank you. If we can let you comment if you have had other things to add, go ahead. I'd like to thank eCampus for having thought of doing a French session like that for the Francophones and for the Francophones. Thank you, Andrea, for the work that you've done. I really appreciate it. Thank you infiniment. It's a great pleasure. Thank you. Thank you. Super. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Merci.